Générique ... A l'approche des Jeux Olympiques de Paris, l'animateur américain Jimmy Fallon avait exprimé en mars dernier son désir d'être reçu à l'Elysée. Saisissant l'opportunité de rencontrer en personne cette célèbre figure, Emmanuel Macron a répondu avec une touche d'humour à cette demande sur ses réseaux sociaux. C'est une triste nouvelle pour les passionnés de sport. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 arrivent à leur terme. En attendant le début des Jeux Paralympiques, la cérémonie de clôture conçue par Thomas Joly se déroulera ce dimanche 11 août 2024 au Stade de France. Cet événement, qui sera diffusé en grande pompe par France Télévisions, s'annonce exceptionnel. En effet, les plus grandes stars internationales y sont attendues, notamment Tom Cruise, dont la présence suscite déjà la controverse, en plus d'artistes tels qu'Issult et Phoenix. Le rappeur Snoop Dogg, devenu la mascotte emblématique des Jeux, devrait également se produire aux côtés de Billie Eilish et des Red Hot Chili Peppers. La veille, ce samedi, à l'Accor Arena, la finale de basket opposant la France à l'équipe américaine a suscité un engouement sans précédent. Bien que les Bleus aient de livrer une performance honorable, ils se sont finalement inclinés face à la team USA, offrant ainsi à la France une nouvelle médaille d'argent. Dans les tribunes, un duo a particulièrement attiré l'attention des médias. L'animateur américain Jimmy Fallon, ayant posé ses valises à Paris comme bon nombre de ses illustres compatriotes, a eu l'opportunité de se faire photographier aux côtés d'Emmanuel Macron, présent pour assister aux derniers matchs de basket. Il convient de rappeler qu'en mars dernier, dans le cadre de son célèbre late show, Jimmy Fallon avait annoncé qu'il co-animerait pour NBCA la très attendue cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2024. Profitant de cette annonce, il avait formulé une demande des plus surprenantes au président de la République. Son souhait le plus cher étant d'obtenir une chambre d'amis au palais de l'Elysée. Monsieur le président Macron, il me suffirait d'être là trois jours ? Avait-il déclaré avec humour ? Il doit bien y avoir de la place dans ce palais, non ? Ne vit-il pas dans un château ? Ce commentaire n'a que... Jimmy Fallon s'étant pressé de partager sur son compte X, était accompagné de la question. Alors, colocataire, la surprise des internautes a été totale lorsqu'ils ont découvert qu'Emmanuel Macron avait répondu de manière hilarante à cette demande en se prenant en photo aux côtés de l'animateur. « Meilleurs amis », a tweeté le chef de l'État en relayant leurs selfies insolites, provoquant un véritable engouement sur la toile. Cette photo inédite est d'ores et déjà entrée dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada